Et décidément, l'économie sociale et solidaire est à la mode. Le projet de loi proposé par Benoît Hamon a entamé son parcours législatif hier. Et histoire sans doute de montrer l'exemple, la veille, les patrons de deux entreprises, une PME et une TPE ont choisi de faire cause commune et de se regrouper au sein d'une coopérative. Le nom de cette coopérative, l'Alternative. J'ai oublié de vous préciser que le domaine d'activité de cette COP, la politique, est l'identité de ces deux patrons, Jean-Louis Borloo et François Bayrou. La réconciliation a donc eu lieu, mais était-il vraiment fâché ? Le centre, qui avait fini par s'éparpiller, réussit le tour de force dans une période où l'on compte surtout des divorces, à droite comme à gauche, réussit le tour de force de se réunifier sous cette nouvelle bannière commune, l'alternative donc, autrement dit, l'UDI plus le modem. Et bien voilà un des sujets, mais il y en aura d'autres, notamment la fiscalité, la crise des valeurs, la politique de la ville, si nous avons le temps. Voilà des sujets dont nous allons parler avec notre invité ce matin, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UDI, député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. Vous avez fondé l'an dernier, en juillet, Force Européenne Démocrate. On peut dire que c'est quoi ça ? Un micro-parti ? Non, c'est un parti politique, mais qui avait vocation à participer au rassemblement qui était l'UDI. Voilà, c'est ce qu'on peut voir. Oeuvrer au rassemblement du centre. Alors, vous devez être particulièrement satisfait aujourd'hui ? Évidemment. Il y a un an, avec Jean-Louis Borloo et un certain nombre d'autres, nous avons fait le pari que la famille centriste, qui, grosso modo depuis 10 à 15 ans, ne cessait de se séparer, puisse se rassembler. Se rassembler, pourquoi ? Parce que depuis 32 ans, d'alternance en alternance, de partis socialistes en UMP, d'UMP en partis socialistes, on propose à chaque fois aux Français un changement, comme François Hollande l'a fait, et puis rien ne change. Le meilleur exemple, d'ailleurs, qu'on aurait dans l'actualité, c'est la réforme des retraites, qui vient d'être rejetée unanimement au Sénat. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Sous Nicolas Sarkozy, il a dit, il faut prolonger les durées de cotisation. François Hollande arrive en disant que ce sera un grand changement, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prolonge les durées de cotisation, et en plus, il augmente les cotisations. Où est le changement ? Alors qu'on a besoin de remettre totalement à plat notre système des retraites. Le rassemblement que nous avons souhaité au sein de l'UDI il y a un an, s'achève aujourd'hui en rassemblant l'ensemble de la famille centriste. Avec le modem, nous avions une divergence. Une divergence et une seule pas sur les valeurs. Une divergence de stratégie. Vous disiez en 2011, si François, vous parliez de François Bayrou, si François n'a pas l'idée saugrenue de soutenir Hollande, il serait absurde de ne pas retrouver un mode de vie en commun avec lui à partir de 2012. Il a eu cette idée saugrenue. Et malgré tout ? Il l'a eu malheureusement, comme des millions de Français, et ils sont aujourd'hui des millions à le regretter. Quand ils voient à la fois... Ça c'est envers aux municipales et aux européennes. On ne peut pas encore juger de l'état et de la hauteur du regret des électeurs français. Vous avez raison. C'est aux élections municipales et aux élections européennes que les gens qui ont été trahis, trompés, coquifiés les 6 mai derniers, pourront pour la première fois s'exprimer et dire à ceux qui les ont trahis ce qu'ils en pensent et les sanctionner. Vous avez raison. Mais on juge quand même à l'état de l'opinion, si vous le permettez, une légère insatisfaction. Peut-être un euphémisme de la population française quant à la façon dont nous sommes gouvernés, quant aux résultats obtenus. On arrive bientôt au bout de l'année que le président de la République avait indiqué comme étant son objectif l'inversion de la courbe du chômage. On en est loin. Les fermetures d'entreprises, les annonces de licenciements se multiplient encore ces jours-ci. Mais ce n'est pas l'objet de notre rassemblement. L'objet de notre rassemblement, c'est d'abord que quand on partage les mêmes valeurs et qu'on n'a pas de divergence stratégique. Nous en avions une. François Bayrou envisageait des alliances avec la gauche. Il a vu d'une part que la gauche ne le souhaitait pas et d'autre part que ça n'était politiquement pas souhaitable puisqu'il ne partage pas, il dit aujourd'hui clairement qu'il est dans l'opposition, la façon de gouverner et les objectifs politiques de François Hollande et de sa majorité. Les gens qui ont été trompés et trahis n'ont pas non plus, d'un autre côté, une nostalgie du gouvernement ou de la majorité précédente. Et c'est pour ça qu'on voit s'élever de la désespérance et du vote extrême. Extrême gauche, extrême droite, beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Et nous voulons, juste d'un mot, nous voulons justement permettre à ces Français qui se sentent enfermés dans l'absence de porte de sortie, permettre d'offrir une alternative. C'est l'objet de ce rassemblement. Des Français trahis par le précédent gouvernement, des Français coquifiés par l'actuel, ça démarre fort. J'avais omis de dire, parce que c'était tellement évident pour moi que Hubert Vertas est parmi nous, pour vous interroger également, Jean-Christophe Lagarde, Hubert. Je vais rentrer directement dans une question concrète, pas dans une question d'intention. Parce que c'est peut-être le centre de votre problème. D'ailleurs, le journal Le Monde a mis cette question à la une de son journal daté d'aujourd'hui. Vous disposez peut-être théoriquement d'un espace. Mais cet espace, il est totalement comprimé, voire réduit à néant par le scrutin majoritaire. On a vu avant-hier, François Bayrou, beaucoup se tortiller autour. C'est-à-dire aller vers la proposition de changer. Et puis finalement, il n'a pas prononcé le mot. Est-ce que oui ou non, la première grande demande de l'UDI, de l'alternative, va être de modifier ce scrutin majoritaire qui réduit à néant tous les espoirs du centre, depuis des années et des années, de pouvoir avoir une existence autonome ? Ce n'est évidemment pas la première grande demande, parce que ça s'adresse aux institutions, aux mouvements politiques, en réalité d'ailleurs aux citoyens, mais ce n'est pas la première priorité française. Néanmoins, oui, clairement, pour l'UDI, pour le Modem, il est nécessaire d'avoir un scrutin proportionnel, une part de proportionnel aux élections législatives. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un système représentatif où 40% des Français ne sont pas représentés au Parlement. Parce que les gens qui ne se sentent pas représentés, ils vont beaucoup plus facilement ensuite dans la rue, dans la violence et dans le rejet des institutions. Votre partenaire naturel, l'UMP, n'en veut pas. Comment vous allez faire ? Eh bien écoutez, tout dépendra des Français. Nous voulons une alternative et nous voulons conduire cette alternative. Notre partenaire naturel n'est pas naturellement destiné à conduire des gouvernements. Nous pouvons conduire des gouvernements. D'ailleurs, depuis 31 ans, 32 ans, pardon, nous sommes les seuls dans les forces politiques du gouvernement à ne pas avoir gouverné. Et ce que nous voulons bâtir et proposer aux Français, c'est de dire, oui, il peut y avoir une alternative, oui, il peut y avoir une porte de sortie à la crise que nous connaissons, oui, il peut y avoir un espoir en France. Nous voulons le diriger avec des alliés, bien sûr, parce qu'on ne gouverne pas seul. Et d'ailleurs, ceux qui gouvernent seuls se plantent systématiquement. Mais nous voulons le diriger. Il n'y a pas de fatalité non plus au leadership des uns et des autres. Il est si naturel que ça, votre partenaire, à écouter certains discours de François Bayrou, on n'a pas l'impression qu'il ne se sente pas radicalement étranger au sarcozisme. Or, le sarcozisme n'est pas radicalement étranger à votre partenaire. Clairement, c'est notre allié naturel pour une raison simple. Il faut des coalitions. Non. La coalition est-elle possible avec le Parti Socialiste, le Front de Gauche, les Verts, le Parti Radical, qui eux-mêmes, d'ailleurs, ne savent plus très bien où ils en sont ? Non. Et donc, tant que l'UMP, tant que la droite républicaine restera républicaine, ce sera notre partenaire naturel. Ça veut dire que nous excluons totalement et nous combattrons tous ceux qui seront tentés de dériver vers l'extrême droite. Vous savez bien qu'ils sont tentés par cette dérive. Eh bien, pour l'instant, j'entends les dirigeants de l'UMP nous dire qu'il n'est pas question de faire des alliances avec le Front National. J'en accepte tout l'augure, je les crois. Si tel n'était pas le cas, ça remettrait en cause des choses. Mais il faut juste dire les choses. Si un jour la droite veut conclure des alliances avec l'extrême droite, nous serons à ce moment-là en rupture et en combat. Nous, on veut ouvrir un chemin d'espoir et de rassemblement, pas un système d'exclusion. Nous n'avons rien de commun avec l'extrême droite. Rien. On ne peut pas construire un pays en expliquant que tout est la faute de gens qu'on ressent différents de soi. On ne peut pas fonder un projet politique sur les différences ethniques. L'extrême droite qui cherche à se banaliser n'est pas une force politique banale, n'est pas une force politique républicaine parce qu'elle ne respecte pas les valeurs de la République, tout simplement. Jean-Christophe Lagarde, vous n'avez rien de commun avec l'extrême droite. Soit on évoquait le mode de scrutin. La proportionnelle, vous allez en avoir aux prochaines européennes. Si cette coalition électorale se maintient, si l'alternative existe toujours à ce moment-là... Je vous rassure, nous ne sommes pas les inconstants. En tout cas, vous pourrez vous présenter à une élection où il y a de la proportionnelle. Est-ce que la présence de listes centristes ne risque pas, et c'est un risque réel, de contribuer à faire en sorte que le Front National arrive en tête aux élections ? Est-ce que ce risque-là est mesuré ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous envisagez peut-être justement un rapprochement avec l'UMP, présenter des listes communes aux européennes, pour aller dans le sens que vous indiquez ? C'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour minimiser et faire baisser le poids du Front National. Vous me permettez de répondre à votre question d'abord par une question. Si vous voulez. Si Jean-Luc Mélenchon était assis à ma place, ou si Cécile Duflo était assise à ma place, vous lui demanderiez s'il est vert, ou si le Front de Gauche ne devait pas présenter de listes pour éviter que le Parti Socialiste soit derrière le Front National ? S'il faisait de la lutte contre le Front National un des objectifs prioritaires de leur mouvement, oui, je leur poserai la question. Je pense que dans le cadre de Jean-Luc Mélenchon ou de Madame Duflo, ça fait partie des objectifs prioritaires. Donc je vous invite à leur poser la question, mais moi je vais vous répondre. S'ils viennent, je leur présenterai. Je vais vous répondre, parce que l'extrême droite rencontrerait aujourd'hui une adhésion des Français qui rejettent un gouvernement qui les a trahis et trompés, et avec violence, on le voit. Plus personne n'aurait le droit de se présenter aux élections, et vous pensez que c'est la coalition de tout le monde qui va empêcher l'extrême droite de progresser ? Il ne s'agit pas forcément de dire que vous n'avez pas le droit de se présenter aux élections, mais avec qui ? Nous pensons au contraire, nous pensons au contraire, que si les Français sont dans cette situation de désespérance, c'est parce qu'ils se sentent enfermés entre un gouvernement qui les a trompés pour être élus et qui leur ment chaque jour, et une opposition de droite qui aujourd'hui n'a pas de vraie ligne politique, notamment sur le sujet européen. Et au moment où le tandem Mélenchon-Le Pen vont nous faire la sarabande des gens qui expliqueront que tout est la faute de l'Europe, comme si d'ailleurs l'Europe s'occupait du logement dont nous manquons, c'est la France qui prend les mauvaises décisions, des 150 000 jeunes qui sortent de notre système éducatif sans jamais avoir la moindre qualification et de chance d'accès à l'emploi. C'est la France qui prend ses décisions, pas l'Union Européenne. Comme si l'Allemagne qui aujourd'hui n'a pas de chômage, n'a quasiment pas de déficit, a une balance commerciale excédentaire, n'avait pas les mêmes règles du jeu européenne que nous, la même monnaie, les mêmes contraintes, les mêmes règles. C'est la France qui prend les mauvaises décisions. Donc vous vous dites que tout est de la faute de Hollande ? Non, non, tout est à faute de la France et des choix politiques qui ne sont pas faits depuis d'ailleurs trop longtemps, mais excusez-moi aussi de vous dire que François Hollande a largement aggravé les choses. D'ailleurs, il a trompé les Français sur une chose simple, il a voulu faire croire que le seul problème de la France était Nicolas Sarkozy. Maintenant, il est bien embêté parce que Nicolas Sarkozy n'est plus là. Mais la France a toujours les mêmes problèmes et il ne sait pas par quel bout les prendre. Et sur les Européennes, permettez-moi de vous le dire, il y aura un débat, une alternative. On nous explique que l'Europe est coupable de tout, ce n'est pas vrai. On nous explique que l'Europe fonctionne mal, c'est vrai. Mais pour qu'elle fonctionne bien, il faut encore qu'elle soit achevée. Comment pouvons-nous avoir un système européen qui ne soit qu'une Europe du libre-échange ? Comment pouvons-nous rassembler 500 millions de personnes pour nous occuper toujours de l'accessoire et jamais de l'essentiel ? Est-ce que vous croyez franchement que le Parlement européen n'a pas mieux à faire que de débattre, de savoir si on doit interdire les fessées dans les familles, alors que nous avons besoin d'avoir une Europe qui se concentre sur les échanges commerciaux parce que les échanges entre la Chine et nous sont totalement, comment dirais-je, dérégulés et qu'il y a une inéquité dans la concurrence, que nous avons besoin de nous occuper de transition et d'approvisionnement énergétique, que nous avons besoin de nous occuper de politique migratoire, de s'occuper de l'essentiel qui nous permettrait de reconquérir des souverainetés et de dominer la mondialisation ? Mais vous savez que ce que vous dites là, vous l'entendez comme dans ce que vous appelez le tandem Le Pen-Mélenchon, cette critique de l'Europe, finalement vous qui êtes si européen, qui passez pour être les plus européens des européens, vous commencez à l'esquisser, vous aussi vous allez être critique dans votre campagne alors. Mais attendez, nous n'allons pas être critique. L'Europe depuis une quinzaine d'années, nous l'avions déjà craint et dit à l'époque, est en train de changer de parcours. L'objet de l'Union Européenne n'est pas de créer un vaste espace de libre-échange, d'irréguler, n'est pas de passer son temps à discuter de normes et de contraintes. L'objet de l'Union Européenne est de permettre à nos pays sur notre continent, à ceux qui le souhaiteront d'ailleurs, puisqu'il y aura deux espaces, un espace économique, et il faut qu'il y ait un espace politique, de se fédérer, d'avoir effectivement une Europe fédérale qui permette sur les sujets que nous choisissons, que nous ne parvenons pas à gérer seuls parce que nous ne pesons plus suffisamment face au reste du monde, de nous fédérer et de réguler. Prenez l'exemple, aujourd'hui, le mot fédéral fait peur. Il y a un élément fédéral que vous avez dans la poche tous les jours, insuffisamment sans doute, mais dans la poche tous les jours, ça s'appelle l'euro. Nous avons la deuxième monnaie du monde, mais c'est la seule monnaie au monde qui n'a pas de gouvernement pour la défendre. C'est pour ça que nous sommes victimes en permanence de ces spéculations. Nous avons accepté une monnaie fédérale et nous ne sommes pas capables de mettre le gouvernement économique fédéral en face. Nous n'avons pas de stratégie industrielle commune, nous n'avons pas de stratégie commerciale commune. Nous sommes dans le continent le plus ouvert au monde et nous sommes en concurrence déloyale face à des gens qui se protègent. Non, je ne sais plus, vous allez être d'accord avec Mélenchon. Non, c'est à ça que doit servir l'Europe. Mélenchon et le tandem Mélenchon-Le Pen en traduisent qu'il faut démolir l'Europe. Et bien quand on aura démoli l'Europe, si vraiment les Français les suivent, la dette française aura multiplié par 4. Vous paierez le litre d'essence 4 fois plus cher et votre logement vaudra 4 fois moins cher. Alors plutôt que de tout détruire, terminons une construction, rendons-la démocratique et surtout recentrons-la sur ce qui est nécessaire et sur ce sur quoi elle est utile. Arrêtons avec les contraintes, donnons-nous des moyens et des pouvoirs. Pour lutter dans la compétition mondiale. Jean-Christophe Lagarde, comment envisagez-vous de fédérer les Européens quand aujourd'hui en France, on assiste à une profonde division de la société à laquelle contribuent énormément les politiques dont vous faites partie ? Il n'y a plus de valeur commune. On a l'impression que le pacte républicain dont devrait parler cet après-midi François Hollande, ce pacte-là n'existe plus sur aucun sujet. Alors pardon, parce qu'on ne peut pas sauter du coq à l'âne. Sur le projet européen, vous me posiez la question de savoir pourquoi porter l'hélice. Parce que plus personne ne porte ce message. Parce que les socialistes vont arriver en nous expliquant qu'il faut une Europe un peu plus sociale. Tintin, la vérité c'est qu'il n'y a pas un dirigeant en Europe qui sera d'accord. Parce que l'UMP ne sait plus trop où elle en est sur l'Europe et qu'on va se retrouver simplement avec les deux extrêmes nous expliquant qu'il faut tout démolir et qu'il n'y a pas de porte de sortie. Ça, ça contribue pour le compte à l'édition française. Et vous le disiez en introduction, nous on a choisi, et c'est pas si simple, il faut le dire, ça fait 15 ans qu'il y avait des disputes et des divergences au centre. On a choisi de se rassembler au moment où tout le monde se sépare. Parce que justement, nous prenons en compte ce que vous dites, la société française est au bord de la rupture et de la crise d'honneur. La société française a l'impression que ses dirigeants n'ont plus de solutions. Or, en réalité, il y a des solutions. La seule chose, c'est que, comment dirais-je, il faut arrêter de voiler la face des gens et puis de monter les uns contre les autres. C'est la montée des discours de boucs émissaires, d'exclusions permanentes que nous avons dans notre pays et qui est en train de se libérer. C'est très dangereux. En réalité, le pacte républicain est en cause à la fois par la désespérance économique et sociale à laquelle ce gouvernement nous conduit, mais aussi parce que la recherche de la facilité médiatique et politique, c'est simplement d'aller chercher des responsables dans les gens différents. Alors, des fois, c'est l'étranger, des fois, c'est le patron, des fois, c'est le gréviste, des fois, c'est ceux qui appellent, à droite sociale soi-disant, le cancer de la cistana. Bref, on cherche toujours le responsable à côté. Nous sommes tous responsables et nous nous en sortirons tous ensemble ou pas. Et sur France Culture, il est déjà 8h17. Ne perdons pas de temps, Brice Couturier, votre chronique. Merci, Harvey Gardette. Il faut se souvenir des circonstances dans lesquelles ont été imaginées nos institutions pour comprendre le profond scepticisme qui accueille la proclamation selon laquelle la famille centriste, écartelée depuis 11 ans, serait enfin réunifiée. La Quatrième République, avec son système parlementariste et son mode de scrutin proportionnel, était propice aux formations centristes. Pivot de toute majorité, elles étaient en effet presque assurées de faire partie de l'équipe au pouvoir, quel que soit le vote des électeurs. Le général de Gaulle a impulsé un mouvement de balancier dans la direction inverse. Il a voulu un exécutif fort et des majorités claires, traduisant, quitte à les amplifier, les humeurs du corps électoral. Le scrutin majoritaire à deux tours, qui oblige les droites et les gauches à s'unir, pousse à la bipolarisation et lamine les centristes. L'inconvénient, c'est qu'il nous fait vivre dans l'illusion d'un affrontement politique frontal. Il nourrit une espèce de guerre civile froide, sur laquelle prospèrent les idéologues, mais qui bloque les réformes nécessaires, car celles-ci exigent, on l'a vu dans d'autres pays européens, la constitution de coalitions larges, débordant la gauche et la droite. Ces réformes, qui assureraient la pérennité de notre système de protection sociale, elles ont été constamment repoussées dans le passé, d'où la mauvaise santé économique et sociale de notre pays et sa dépression collective. D'où aussi le discrédit inquiétant, dans lequel est en train de s'enfoncer notre système politique tout entier. Alors, dans ce contexte, votre mouvement se présente comme une alternative, une offre différente, qui devrait tenter tous ses électeurs exaspérés, tentés par le vote populiste ou l'abstention. Vous ne partez pas de rien, Bayrou a des électeurs et Borloo des élus. Les commentateurs ironiques, qui se moquent du caractère hétéroclite de la clash, pensez donc l'alliance au sommet entre un électeur de François Hollande, Bayrou, et un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Borloo, devraient plutôt se demander si la distance idéologique entre Manuel Valls et Christiane Taubira n'est pas davantage problématique, puisqu'ils sont membres du même gouvernement. Sans parler du gouffre qui est en train de se creuser à l'UMP entre la droite forte et les amis humanistes de Jean-Pierre Raffarin. Alors, on veut bien croire que vous avez les mêmes valeurs. L'Europe, la liberté économique, la défense d'un système social pérenne, le refus de l'extrémisme, et lorsque viendront les élections présidentielles, ce genre de proclamation semblera bien insuffisante. Si vous présentez un candidat dans le contexte actuel, vous ferez le jeu de la gauche, en favorisant au deuxième tour un deuxième tour entre le candidat du PS et celui du Front National. Mais si vous n'en présentez pas, vous apparaîtrez comme un simple supplétif de l'UMP. Et aux législatives, quelle sera la position de votre formation, qui se réclame des valeurs républicaines, au cas où le candidat local de l'UMP aura passé un accord avec le Front National ? Appellerez-vous alors à voter pour celui de la gauche, Surtout s'il appartient au courant valsien du PS, alors que votre parti proclame qu'il a, entre autres, des valeurs sociales démocrates. Alors vous voyez, on n'échappe pas si facilement à la logique des institutions. Les nôtres veulent la bipolarisation. Il faut choisir son camp, c'est fromage ou dessert, gauche ou droite. Mais en vous inscrivant dans cette logique, vous cesserez précisément d'apparaître comme une alternative. Si vous voulez faire revivre un centre, que ne commencez-vous par le commencement, c'est-à-dire exiger une réforme des institutions, sans proportionnelle, le centre n'aura jamais d'autre destin que de servir de réservoir de voix à la droite républicaine, sans parvenir à peser réellement sur son programme. Jean-Christophe Lagarde, vous avez déjà un petit peu répondu à ce questionnement de Brice Couturier, tout à l'heure dans la première partie. Est-ce qu'en tout cas, à nouveau pour évoquer ce dilemme lié au scrutin majoritaire, est-ce qu'il faut aller jusqu'à avoir une forme de nostalgie de la 4ème République ? Pas du tout. Il y a beaucoup de choses de vraies dans ce que vous venez de dire. Il y a quand même, de mon point de vue, quelques inexactitudes. Oui, il y a besoin d'une proportionnelle. D'abord parce que dans un système de démocratie représentative, quand une partie importante du peuple n'est pas représentée, eh bien le système des institutions ne peut pas fonctionner. si les gens ne sont pas représentés au Parlement, à la fois à l'Assemblée Nationale, au Parlement Européen, et je le pense à titre personnel au Sénat, on ne peut pas avoir un mécanisme. Au Sénat, vous êtes très présent, vous les centristes. La question n'est pas les centristes, justement. C'est que vous regardez le prix des institutions par les centristes. Moi, je ne suis pas en train de défendre une boutique. Les institutions, c'est notre règle de vie en commun. Comment décidons-nous ensemble et comment discutons-nous, élaborons-nous les projets de la collectivité ? C'est ça, les institutions. Ce n'est pas le problème des centristes. Et je pense qu'il n'y a pas de nostalgie à avoir de la 4ème République parce qu'on a besoin d'un exécutif fort. On a besoin de dégager des majorités. Mais c'est vrai que le système actuel des électorales est un système qui monte de plus en plus artificiellement. Les gens le sentent bien. Les uns contre les autres, gauche et droite, sur des sujets où on cherche des différences là où il n'y en a pas. Je reprends ce que je disais sur les retraites. Quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et il avait raison, il dit qu'il faut allonger la durée de cotisation. A l'époque, le Parti Socialiste, M. Hollande, M. Hérault, ne nous expliquent jamais la retraite à 60 ans. C'est génial, c'est formidable, etc. Il arrive au pouvoir et qu'est-ce qu'il nous explique ? Il faut travailler plus longtemps, il faut allonger la durée de cotisation. Oui, il a menti. Mais c'est vrai aussi que le système institutionnel conduit à ça. C'est absurde. Si les Allemands ont aujourd'hui une retraite à 67 ans, c'est parce que leur système institutionnel permet aux gens de se parler. Ils ont des différences entre le SPD et la CDU, entre les sociaux-démocrates, parce que ce ne sont pas des socialistes en réalité en Allemagne, et la droite et le centre allemand. Mais il y a des sujets sur lesquels ils sont capables de se rassembler. Et les Français sentent bien confusément qu'il y a une arnaque là-dedans, que leur système politique ne trouve pas les clés de sortie, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui veut dire la vérité, il faut que l'autre dise « non, ce n'est pas vrai ». C'est absurde. Alors, il y a des divergences. Sur quel sujet aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, vous seriez en mesure de proposer un rassemblement avec le gouvernement et avec l'opposition ? Est-ce qu'il y a des sujets qui fédèrent encore aujourd'hui, qui pourraient fédérer lesquels ? Bien sûr, pardon. Lesquels, par exemple ? Je vais reprendre l'exemple de la retraite. Comment pouvons-nous avoir un système de retraite qui est bâti sur un modèle économique qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une démographie, une économie et un système social radicalement différent de cette époque-là ? Nous devons le remettre à plat complètement, le retravailler. Prenez un exemple. Le régime des indépendants. Le régime social des indépendants, il existe pourquoi ? Parce que les gens, à l'époque, les gens de la fin de la Seconde Guerre mondiale ont décidé de ne pas être dans le régime général de la sécurité sociale. On a demandé l'avis des gens d'aujourd'hui ? Ils trouvent que c'est si bien que ça, le régime social des indépendants ? Je ne crois pas. C'est en train de très mal se passer. Nous, nous sommes pour qu'on fusionne tous les régimes ensemble. Il n'y a pas de régime spécial, il n'y a pas de régime indépendant, il n'y a pas de régime agricole. Une heure de travail chez France Culture, c'est la même que celle du type qui est en train de ravaler le bâtiment d'en face. Et on met ça sur un système par points qui permet à la fois lisibilité, prise en compte de la pénibilité et adaptation des déficits à chaque fois qu'on a des difficultés. C'est un exemple. Mais il y en a des tas. En plus, c'est un exemple, pardon, j'ai oublié de vous dire ça, qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas un truc plus prévisible que le problème de la retraite. Depuis le livre blanc de Rocard en 1989, on sait tout. Tout. Et on ne fait rien. Ou on fait par petites touches, par petites couches et regardez ce qui est en train de se passer. On recrée de l'inégalité entre les salariés dans la réforme que Hollande est en train de conduire. Mais les gens n'en peuvent plus. C'est ce système mensonger-là. Et nous voulons une alternative en reconstruisant. On a besoin de reconstruire le modèle français parce que beaucoup trop de choses fonctionnent selon des logiciels passés, écrasés, cassés. On a besoin d'inventer ces nouveaux logiciels. C'est un des objets de notre rassemblement. Et on a dit oui, qu'on était ouvert à des gens de sensibilité écologiste, à des sociodémocrates, mais aussi à des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de pas au chocolat quand ils sont à l'UMP. Et qui se disent simplement, est-ce qu'on peut essayer de faire acte d'intelligence ensemble ? Finalement, vous savez, si Mme Merkel est réélue avec autant de facilité en Allemagne. C'est parce qu'elle a simplement, comme d'ailleurs son prédécesseur Schroeder, pris la peine de ne pas mentir à ses concitoyens. Ils ont dit, on va se retrouver, on va se retrouver les manches, on va faire ensemble parce que de toute façon, on ne sortira pas des difficultés par une baguette magique. Mais au bout de dix ans, il y a des résultats et les citoyens ne se trompent pas. Vous venez de dire qu'il n'y a rien de plus classique, de plus prévisible que de parler des retraites. Il y a quelque chose qui est très prévisible aussi, c'est de parler des impôts. Et là, est-ce que vous-même, personnellement, vous n'avez pas joué sur les deux tableaux parce que vous savez parfaitement que des impôts, vous en instituerez toujours. C'est votre rôle d'élu. Et en même temps, vous avez monté vous-même une association pour protester, pour aller absolument dans le sens de la révolte fiscale qui a des fondements très réels parce que la feuille d'impôt est très lourde et donc on est en colère, mais qui a peut-être aussi des fondements un peu plus troubles. Est-ce que vous n'avez pas joué sur les deux tableaux là vous-même ? Vous avez lancé une pétition, un stop à l'injustice et au matraquage fiscal. Alors attendez, pardon, ce sont deux choses différentes. Ce que je considère comme totalement indigne, c'est qu'un Premier ministre vienne devant les citoyens et la représentation nationale nous dire que 90% de l'effort fiscal va peser sur 10% des Français et qu'on se retrouve avec grosso modo 800 000 à 1 million de familles qui jusqu'à présent étaient considérées comme trop pauvres pour payer les impôts qui désormais sont fiscalisés sans que le gouvernement, entre guillemets, ne leur donne au moins puisqu'ils ne pouvaient pas le savoir et c'est ça la pétition, ils ne pouvaient pas savoir en début d'année qu'ils allaient être imposés puisqu'ils n'ont jamais été imposés et ils arrivent au 15 octobre où on leur dit tu dois sortir 400, 600, 700 euros et sans qu'on leur donne pardon... Est-ce que vous ne le découvrez pas un peu tard parce que c'est un des effets du gel ? Pardon, ça peut vous déranger mais moi j'aime bien la vie réelle et pas la vie théorique et j'ai demandé deux choses au Premier ministre. La première chose c'est qu'en plus quand ils sont imposés sur le revenu ils ont de la taxe d'habitation qui leur tombe dessus alors qu'une partie d'entre eux en était exonérée qu'on leur donne un étalement et qu'on ne leur fasse pas payer de pénalités. J'ai mis plus d'un mois à obtenir une réponse bâtarde du ministre des Finances après avoir écrit au Premier ministre sans avoir de réponse d'ailleurs encore à ce jour après avoir posé deux fois la question dans l'hémicycle pour demander simplement qu'on tienne en compte ces 800 000 familles. Vous voyez la politique elle gagne aussi à être dans le concret et pas seulement dans la théorie. Donc c'est ça ma pétition c'est pas jouer double jeu c'est prendre en compte la vie réelle. Deuxième chose pardon mais on ne peut pas nous on ne peut pas nous dire qu'on a été double jeu on a toujours dit qu'il fallait faire un effort que cet effort devait porter pour un tiers sur la fiscalité c'est-à-dire d'augmentation d'impôts et sur deux tiers sur réduction de la dépense. C'est exactement ce que fait le gouvernement. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Vous vous foutez du monde. Non je me fous pas du monde. Lui le gouvernement se fout du monde. Il y a 35 milliards d'augmentation d'impôts l'an dernier. Le budget 2014 c'est faux. C'est deux tiers de réduction de dépense publique et un tiers d'augmentation d'impôts. C'est faux monsieur ce n'est pas parce que vous le répéterez et là par contre c'est se moquer du monde il suffit de lire les documents du gouvernement moi j'ai été effaré de voir la presse française il n'y a pas que France Culture qui a répété comme un magnétophone ce que disait le gouvernement dans les documents du gouvernement c'est très simple il y a 3 milliards d'économies annoncées dont 1 milliard et demi qui sont en réalité pompées sur les collectivités locales c'est-à-dire sur des impôts locaux qui vont nécessairement augmenter 3 milliards d'économies et 15 à 18 milliards de prélèvements nouveaux pardon de vous dire que quand le ministre de comment dirais-je des finances vient nous expliquer qu'il n'y aura que 3 milliards d'impôts supplémentaires l'an prochain il y a déjà 6 milliards de TVA qui rentrent en compte au 1er janvier 2014 c'est pas dans le budget 2014 c'est pas dans la poche des français et pendant ce temps-là le président de la république a le culot de nous parler de pause fiscale mais la droite avait commencé quant aux augmentations d'impôts vous avez fait 20 milliards d'augmentation d'impôts dans la dernière année où vous étiez au pouvoir mais est-ce que j'ai dit le contraire monsieur simplement la question c'est que quand vous arrivez à un niveau comme aujourd'hui où plus vous augmentez les impôts sur les entreprises moins l'impôt rentre parce qu'il y a un mécanisme dans l'impôt c'est que quand vous êtes trop haut finalement la collecte de l'impôt même avec un taux supérieur devient inférieure vous rentrez moins d'argent nous sommes dans ce cas-là et y compris sur la TVA donc on arrive au top maximum et pardon il n'y a aucun TVA que vous vouliez augmenter Sarkozy avait voté voulait faire voter la TVA sociale avec une forte augmentation de la TVA alors chacun son tour oui mais attendez monsieur mais il ne faut pas excusez-moi Christian Lagarde n'était pas le représentant de Sarkozy non plus ce n'est pas le sujet attendez mais moi j'assume parce que pour le compte nous nous sommes pour la TVA sociale la TVA sociale c'est quoi ? c'est la capacité de faire payer notre protection sociale pas seulement par notre travail aux uns et aux autres comme c'est le cas aujourd'hui puisque la protection sociale ne paye que sur le travail français le travail fait en France mais ne reprochez pas à la gauche d'augmenter la TVA alors que vous étiez sur le point de le faire vous-même et que vous reprochiez à la gauche de ne pas vouloir vous suivre mais pardon c'est pas très cohérent pardon c'est parfaitement cohérent si vous me laissez terminer monsieur François Hollande n'a-t-il pas été élu président de la République en expliquant que la TVA c'était l'impôt le plus injuste du monde qui se moque du monde ? c'est moi et moi je suis pour une augmentation de la TVA mais qui permet en même temps une baisse des charges et une augmentation de la feuille de salaire des gens parce que ça permet de faire payer notre protection sociale par des pays fabriqués à l'étranger c'est ce que nous avions voté et décidé trop tardivement malheureusement parce que nous n'avions pas été entendus par Nicolas Sarkozy en 2007, en 2008 c'est ce qu'ont fait les Allemands et ils s'en portent beaucoup mieux aujourd'hui c'est ce que nous devrions faire massivement aujourd'hui si on veut gagner de la compétitivité c'est d'ailleurs d'une certaine façon pour les 40 milliards qu'évoque M. Gallois ce que suggère M. Gallois donc il ne faut pas enfermer dans de la polémique politicienne c'est une nécessité sans tension de la TVA faite par M. Hollande et son gouvernement pardon elle est non seulement une trahison de ses promesses électorales mais enfin une de plus maintenant ses électeurs sont si habitués mais la seule chose la seule chose c'est qu'elle est profondément antisociale parce que figurez-vous que quand vous augmentez de 43% le taux intermédiaire passé de 7 à 10% c'est 43% d'augmentation le taux intermédiaire vous ne pénalisez que l'emploi local c'est-à-dire les artisans c'est-à-dire la construction donc c'est désastreux parce que vous pénalisez l'emploi alors que ce qui était fiscalisé sur la TVA sociale voté par la précédente majorité c'était votre téléphone portable c'était votre ordinateur on n'en fabrique plus en France et ça permettait de rééquilibrer les termes de l'échange il n'y a pas juste une hausse de la TVA il y aura aussi une baisse certes plus légère de 5,5 à 5% sur les produits non pardon non elle est abandonnée non non il faut s'informer elle est abandonnée parce que comme on a dit à un moment donné dans la majorité non il faut tout expliquer le gouvernement avait prévu d'aller taxer les familles qui ont des enfants au collège au lycée et à l'université et que les députés socialistes se sont fait une fois de plus engueuler en rentrant dans leur circonscription et qu'ils se sont dit oh là là il y a des élections municipales on va se faire taper sur les doigts alors le gouvernement a dit très bien on ne va pas taxer les collégiens mais finalement il n'y a plus de baisse de la TVA de 5,5 à 5 voyez j'actualise vos fiches merci beaucoup d'actualiser mes fiches Jean-Christophe heureusement que vous êtes là ce matin Agnès Ménacique deux petites remarques sur la TVA d'abord un pays qu'on admire beaucoup qui marche très bien qui est le Danemark a un seul taux de TVA à 25% donc il n'y a pas de taux intermédiaire il n'y a pas de taux réduit il n'y a rien et c'est une manière efficace aussi de lutter contre la fraude puisqu'il n'y a pas de question de catégorie de produits et l'autre remarque sur la TVA c'est que je crois qu'on place un peu trop d'espoir sur la TVA sociale ça n'est pas vrai que la TVA permet de faire payer notre protection sociale par les étrangers puisque vous l'avez dit vous-même il faut augmenter les salaires pour compenser la perte de pouvoir d'achat et du coup on perd l'avantage de compétitivité donc ça peut être un peu vrai mais c'est pas la réponse massive Si vous m'avez bien écouté j'ai dit une partie de notre protection sociale pourrait être financée j'ai pas dit toute notre protection sociale Oui mais c'est une partie très faible Non parce que ça rééquilibre de 5 à 7% la productivité française et ça permet à ce moment-là de mieux vendre nos produits et d'avoir moins de chômage A court terme oui mais à long terme non pas Demandez aux Allemands si au bout de 10 ans ils considèrent que c'est un long terme Je connais assez bien le sujet Moi aussi et ils s'en portent bien Et les simulations qui sont faites pour calculer Les Allemands le regrettent Je pense que c'est pas forcément une mauvaise mesure mais c'est pas il faut pas y passer J'ai pas dit que c'était une baguette magique je dis que c'était une nécessité et comme j'étais interrogé je dis oui nous maintenons cette idée parce que ça améliorerait la compétitivité française ça financerait une partie de notre protection sociale 10 ans après les Allemands qui l'ont fait à hauteur de 3 points 2 points qu'ils ont reversés sur les salaires 1 point qu'ils n'ont pas qu'ils ont pris pour leur compétitivité s'en portent mieux que nous C'est les réformes Hartz en Allemagne qui ont joué beaucoup et là-dessus est venue la TVA sociale mais c'était essentiellement les réformes Hartz Mais moi je voulais revenir sur les dépenses parce que je crois contrairement au tumulte là autour de cette table laisserai penser il y a un certain consensus aujourd'hui pour faire baisser les dépenses publiques et donc ma question enfin moi je trouve ça formidable de faire baisser les dépenses publiques mais quelles sont vos idées vous dites que vous êtes vous intéressez à l'économie réelle concrètement on sait qu'il y a 3 paquets l'administration centrale locale et sécurité sociale ou est-ce que vous voulez taper quel est votre plan ? Alors moi je crois je vais vous prendre les 3 paquets la première chose c'est que les administrations centrales elles sont aujourd'hui quasiment au bout de ce qu'elles pouvaient faire parce qu'on ne regarde que leur fonctionnement regardez d'ailleurs Valls qui est obligé de rajouter quelques millions d'euros pour permettre aux gendarmes de circuler dans leur véhicule en mettant de l'essence dedans parce que jusqu'à présent ils étaient rationnés dans certains coins à 20 km par jour donc les administrations centrales pour un certain nombre d'entre elles en tout cas sont étranglées la première des choses c'est peut-être qu'il ne faut pas augmenter les dépenses et ne pas commencer à recruter parce qu'évidemment quand vous recrutez pour recréer de la dépense vous ne pouvez pas parler d'économie de l'autre côté ou plus exactement les recrutements qui ont cours en ce moment dans l'enseignement sont en train d'avoir pour conséquence des sabrages monumentaux dans d'autres administrations et une fois de plus d'ailleurs on tape par l'acheté politique dans l'armée on le paiera un jour parce que là on atteint l'os réellement c'est-à-dire qu'au bout d'un moment l'armée c'est facile c'est les seuls qui ne feront pas grève et qui ne pourront pas gueuler donc c'est facile ça c'est très bien mais enfin au bout d'un moment on avait nous je pense que c'était au maximum de ce qu'on pouvait faire là maintenant on va trop loin je vous dis ce que j'en pense évidemment on ne sera pas entendus comme d'habitude mais dans 10 ans ou dans 15 ans quand on aura besoin d'intervenir au Mali on verra qu'on n'en aura plus les moyens deuxième paquet c'est les collectivités locales moi je pars d'une idée simple c'est que quand l'état transfère une obligation aux collectivités locales il transfère l'argent correspondant parce que par ailleurs les collectivités locales elles ont au moins une vertu c'est que la loi les oblige à équilibrer leur budget donc il n'y a pas de dette on n'a pas de difficulté dans les collectivités locales après c'est plus aux citoyens de faire son devoir entre guillemets qu'à l'état de contrôler ou alors on recentralise tout je suis contre de contrôler ce que font les îles locaux quand vous voyez que des gens ont créé des communautés de communes et des communautés d'agglomérations en reconstruisant des administrations nous dans la communauté d'agglomérations dans laquelle je figure je vais même vous raconter une histoire amusante nous ne l'avons pas fait nous avons refusé de construire une administration partant du principe que nous avions des administrations déjà en place qui géraient ces sujets là qu'on mutualisait pour mieux les gérer ensemble qu'on n'avait pas besoin de construire une administration pour ça et qu'on allait s'organiser différemment la cour des comptes quand elle vient nous voir elle dit mais dites donc c'est pas du tout normal vous devriez avoir une administration propre la cour des comptes qui normalement est là pour nous dire de ne pas dépenser trop et n'importe comment l'argent nous dit bah oui mais comme les autres le font vous vous êtes pas dans les clous je persiste et j'assume que nous ne soyons pas dans les clous ça nous a permis par exemple de développer une médiathèque intercommunale ensemble dont on n'aurait pas eu les moyens d'assumer la cantine gratuite pour les enfants en primaire plutôt que de construire des administrations qui existaient déjà et qui suffit de mutualiser là il y a des économies à faire mais c'est aux citoyens de regarder ce que font leurs élus Jean-Christophe Lagarde à la question qui vous a été posée où est-ce que vous feriez ces réductions de dépenses vous n'avez pas clairement répondu et c'est comme l'ensemble de vos collègues est-ce qu'on n'est pas avec cette question avec le terme même de réduction de la dépense publique dans un faux semblant vis-à-vis du public parce que tel qu'on le présente la réduction de la dépense publique ça veut dire par exemple dans les ministères on aura moins de voitures ça veut dire que dans le fonctionnement de l'état il y aura moins or c'est faux la réduction de la dépense c'est moins de prestations en direction du public mais c'est ce que mais monsieur et ce qui veut ce qui veut dire vous dites que je n'ai pas voulu répondre il y avait trois paquets dans la question de madame j'étais au deuxième j'arrivais au troisième au moment où vous posez la question donc je vais vous répondre sur le troisième quelles sont les prestations que le public ne touchera plus c'est ça qui l'intéresse parce que c'est bien joli de payer moins d'impôts mais si on paye moins d'impôts et qu'on reçoit moins de toute manière on n'est pas plus riche le troisième ce n'est pas exact le troisième comment dirais-je le troisième paquet il n'est pas que dans les prestations il est dans la dépense fiscale et dans la dépense sociale dans la dépense fiscale vous avez aujourd'hui 70 milliards d'euros sur lesquels on peut facilement récupérer 20 à 25 milliards d'euros par exemple quand on exonère de charges de grandes entreprises pour tous les salariés qui sont en dessous de 1,6 SMIG 1,6 fois le SMIG on peut d'abord aller plutôt à 1,3 fois le SMIG ça doit représenter vous allez vous mettre le MEDEF à dos là mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse vous allez être embêté quand vous êtes au pouvoir non ça c'est une hausse d'impôts quand on réduit la dépense fiscale c'est une hausse d'impôts c'est une aide fiscale aujourd'hui pardon c'est une aide fiscale aujourd'hui qui est inefficace puisqu'elle ne joue pas sur l'emploi vous croyez vraiment que l'EDF quand elle bénéficie de cette aide elle recrute ou elle ne recrute pas en fonction de l'aide qu'on lui donne c'est de l'argent public gaspillé certainement vous croyez que la SNCF ERDF EDF GDF ou les très grandes boîtes elles recrutent en fonction de ça absolument pas par contre la baisse de charge qui serait ciblée effectivement sur la TPE et la PME serait utile plutôt que d'aller dépenser 150 000 emplois jeunes dans l'administration publique on ferait mieux de les mettre à disposition en l'occurrence des TPE et des PME parce que là il n'y aurait pas d'effet d'aubaine et il y aurait une vraie efficacité économique avec des vrais métiers à la clé première chose c'est quand même dans la dépense fiscale vous avez grosso modo 20 milliards que vous pouvez récupérer à travers différentes on appelle ça des niches je n'aime pas le terme mais celle que je viens de citer en est une deuxième chose dans la dépense sociale il y a évidemment un niveau de prestation que nous ne pourrons pas continuer à assumer et si on n'est pas capable c'est un peu ce que disait tout à l'heure monsieur Tinsurier vous étiez j'ai l'habitude non non c'est parce que je pensais à un sondeur oui comment dans les dépenses sociales il y en a certaines qui ne pourra pas assumer dans les dépenses sociales il y a des dépenses sociales qu'on ne pourra pas assumer et d'autres qu'il faut réorienter l'argent que nous mettons actuellement dans le RSA tant qu'il n'est pas utilisé à permettre la réinsertion sociale et de l'argent ad vitam aeternam je prends un exemple si vous le permettez moi j'aime bien la vie concrète j'ai la chance d'être maire et si dans le pays on n'aime pas le cumul des mandats ça permet en l'occurrence de savoir la vie en même temps que d'en parler c'est peut-être mieux que les apparatchiks une personne au RSA coûte à peu près à la collectivité au département 6 000 euros par an d'accord un employé d'insertion dans mon service d'insertion qui permet de réinsérer des gens au RSA coûte à peu près 30 000 euros par an ça veut dire qu'en réalité en embauchant une personne qui est chargée de l'insertion et si elle place 5 personnes par an on a amorti le coût de son embauche il se trouve que en moyenne j'ai 5 conseillers d'insertion et on trouve du boulot à 350 personnes par an donc on pourrait investir pour remettre ces gens parce que je parlais tout à l'heure de ceux qui parlent de cancer de l'assistanat le cancer c'est le chômage de longue durée et notamment des gens qui sont au RSA parce que ces gens là ne sont pas un cancer pour la société aujourd'hui ils sont exclus du monde de l'emploi par l'échec du système éducatif par la débilité du système de formation professionnelle et son idée d'équation aux besoins par plein de choses simplement au lieu d'être un poids pour la société et un coût ils devraient être des moteurs de la société il y a une question d'investissement social là vous feriez des économies d'échelle massive en même temps que vous regagneriez en croissance et en consommation et en dignité il y a largement entre guillemets de quoi rééquilibrer les comptes publics mais c'est vrai que ça passe par un tiers d'augmentation d'impôts alors plus maintenant parce qu'ils en ont fait tellement qu'on ne peut plus en imaginer d'autres et qu'il y a besoin au contraire de la bouffelle et que ça passe par deux tiers de réduction de la dépense publique il ne nous reste plus beaucoup de temps Jean-Christophe Lagarde on évoquait le volet dépenses revenons à un court instant du côté des recettes l'éco-taxe suspendue est-ce que vous considérez que c'est une bonne mesure est-ce qu'il faut aller plus loin est-ce qu'il faut supprimer l'éco-taxe la suspension est une bonne mesure oui c'est ma question vous allez peut-être me dire qu'elle a déjà été abrogée mais je ne crois pas je pense qu'en réalité ils vont l'abandonner mais c'est une idée de Borloo elle devrait vous tenir à coeur c'est une idée de Borloo elle me tient à coeur et c'est mieux que ça monsieur c'est qu'elle a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée Nationale Jean-Marc Ayrault président du groupe PS aujourd'hui Premier Ministre aussi alors en réalité quel est le problème ce n'est pas l'éco-taxe en Bretagne c'est l'effondrement de la filière de l'agroalimentaire et le marasme économique de la Bretagne et le fait que le gouvernement ne prenne pas la mesure de la crise bretonne et l'éco-taxe c'est si vous voulez la bastille dans la révolution française on peut abattre tous les portiques d'éco-taxe du monde ça ne va pas régler le problème de la Bretagne c'est la goutte d'eau qui fait les bordels vases et qui cristallise le tout voilà crise d'une partie de la filière agroalimentaire toute la filière agroalimentaire en Bretagne n'est pas dans la crise il y a aussi des modèles alternatifs qui existent et qui fonctionnent plutôt bien que le gouvernement prenne acte d'une situation de tension essaye d'apaiser pour pouvoir bon qu'il suspende pourquoi pas qu'il regarde d'ailleurs la mise en oeuvre et les conditions de sa mise en oeuvre je ne parle pas de la diversion qui est faite sur le contrat c'est un sujet en soi mais ce n'est pas ça le problème non plus le vrai problème c'est c'est peut-être un scandale d'Etat attendez les partenariats publics privés en l'occurrence celui-ci posent quand même un certain nombre de questions il y a une enquête qui est reverte ce n'est pas anodin non plus je pense que pour le compte que c'est l'enfumage du vrai sujet mais on verra et pardon monsieur Couturier mais pour un journaliste par prudence et surtout sur France Culture avant de parler de scandale d'Etat faudrait-il attendre une enquête parce que si on présume le scandale avant l'enquête ça veut dire qu'on a terminé l'enquête avant qu'elle commence là elle commence justement mais tant mieux enfin on a déjà les chiffres nous pour le compte nous sommes favorables à ce qu'il y ait une enquête mais je pense que le vrai problème en l'occurrence n'est pas celui-là le vrai problème pour la Bretagne sur l'éco-taxe c'est qu'évidemment la Bretagne est la seule région de France qui n'est pas traversée par les flux ce que je veux dire c'est que quand on passe de l'Allemagne en Espagne de l'Union d'Etat en Italie on traverse le reste de la France quand on va en Bretagne on est quasiment dans une île parce qu'on n'y va que pour ça les méthodes qui ont été utilisées en d'autres termes est-ce que vous considérez que les bonnets rouges sont allés trop loin ? En démocratie rien ne justifie jamais la violence et elle doit être pénalisée mais hier je disais à la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui était très émue manifestement par cette violence que quand on veut éviter la violence sociale dans ce type de révolte il ne faut pas voter des lois d'amnistie comme ils l'ont fait il y a quelque temps pour les gens qui cassent leurs entreprises qui séquestrent les cadres ou les patrons parce que quand vous commencez à amnistier les gens qui considèrent c'est-à-dire que quand ils ont une revendication ils ont le droit de casser vous ouvrez la porte à tout le monde tout le monde est sanctionnable quand il sort du champ de la démocratie on a un système représentatif il faut l'améliorer on en parlait tout à l'heure mais c'est celui-là qui doit être respecté et c'est par celui-là qu'on se fait entendre Est-ce que poser un ultimatum au gouvernement c'est sortir même symboliquement du champ de la démocratie ? Non quand on est un élu local poser un ultimatum au gouvernement comme poser un ultimatum les syndicats le font c'est du dialogue c'est de la discussion c'est du rapport de force ce qui n'est pas acceptable ce sont les destructions de biens publics c'est le démontage d'une préfecture ou d'une sous-préfecture c'est l'atteinte aux biens publics c'est bref la violence pour essayer d'obtenir ce qu'on n'obtient pas parce que le gouvernement ne les entend pas il y a pour se faire entendre en démocratie la manifestation elle doit être pacifique il y a la pétition il y a le système représentatif et puis vous le disiez tout à l'heure vous-même il y a des élections il y a des élections municipales des élections européennes je pense que les gens qui ont beaucoup à dire sur le gouvernement vont avoir l'occasion de le dire une dernière question Hubert Vertas bien écoutez on n'a pas le temps d'engager un autre sujet donc est-ce que vous avez été et vous venez de le dire vous avez été choqué par les images qu'on a vues vous venez de dire que la ministre de l'écologie était un peu contradictoire à avoir souhaité une amnistie est-ce que en face on n'a pas le sentiment qu'il y a un soutien d'un certain nombre de forces à ce type d'action alors que ces mêmes forces c'était justement violemment opposé à toute idée d'amnistie quand on voit un patron prendre après que le portail d'une sous-préfecture ait été enfoncé prendre la parole et tenir un discours qui soit le discours classique qu'on entend partout mais en général plutôt pas du côté du chef d'entreprise vous l'analysez comment on n'est pas dans une inversion des pôles des valeurs dans un méli-mélo extrême dans ce pays maintenant une crise de l'autorité je l'analyse comme le drame que nous sommes en train de vivre en fait c'est la France ne respecte plus aucune de ses logiques ou de ses valeurs d'ailleurs la France les responsables politiques les intermédiaires les corps intermédiaires souvent les français eux-mêmes quelle que soit la position qu'on occupe dans la société ouvrier salarié patron responsable syndical responsable politique la violence n'est pas un mode d'expression dans le vivre ensemble on a un système démocratique il faut le respecter mais pardon c'est pas la ministre de l'écologie qui a été incohérente c'est monsieur Hollande et monsieur Hérault qui pour satisfaire les communistes et une partie des syndicats ont décidé d'amnistier tous les syndicalistes qui s'étaient permis d'enfreindre la loi bien sûr que si non non François Hollande l'avait refusé ah bah il l'a tellement refusé qu'il l'a laissé voter au parlement et que c'est toujours d'une loi quel beau refus je vous ferai remarquer que le président de la république il peut refuser de promulguer des textes et demander une deuxième délibération il s'en est bien gardé c'est une en réalité c'est une négociation qui a eu lieu entre le parti socialiste et le parti communiste Merci Jean-Christophe qui a été repoussé